Musique Alors, que faire de tout ça ? Venons-y. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail encore, mais je voudrais vous sensibiliser au fait qu'on peut en faire deux choses. On peut en faire du champignon ou en faire de la plante. On peut vouloir l'un ou l'autre. Sur le champignon, je vais être bref, mais j'ai quand même montré l'exemple clé, sans doute le mieux maîtrisé. Alors, vous allez voir, quand je dis le mieux maîtrisé, ça va vous faire sourire. C'est la production de truffes. Pour un truc maîtrisé, c'est chaud quand même. Vous savez que donc, souvent, la présence de mycorhizes de truffes se traduit par ce qu'on appelle un brûlé. C'est une zone où l'herbe ne pousse pas beaucoup. On ne sait pas pourquoi. On a plein d'hypothèses. Juste une chose que je vous dis au passage, c'est que dans le travail de thèse de Laure, que tu as vu passer dans votre labo il n'y a pas longtemps, elle montre que la truffe fait des hectomycorhizes là-dessus et qu'elle rentre dans les racines des plantes herbacées. Elle ne fait pas une mycorhize, elle fait quelques filaments de ci et de là. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a une interaction directe avec les systèmes racinaires et que c'est un des facteurs, peut-être d'autres, qui explique ce brûlé. Bref, quand vous avez de la truffe, vous le voyez parce que vous avez du brûlé. Et il semblerait que ce brûlé soit peut-être en partie dû à une interaction directe. Cette interaction directe existe et ce qu'elle fait le brûlé, ça on ne sait pas. En tout cas, ça renouvelle un petit peu la vision qu'on a de la truffe. Et aussi, quand vous voyez ces grandes truffières où on passe son temps à la brûlée pour qu'il n'y ait pas d'herbe, vous vous dites que c'est peut-être pas la bonne idée. Enfin, il faut voir. Ça mérite d'être testé. Donc la truffe, c'est ça. Ça se trouve avec des chiens parce que, donc, évidemment, ça peut se trouver au nez. Enfin, ramper par terre sur la truffière en flairant. Mais moi, je les trouve au nez. N'importe qui peut les trouver au nez. Oui, parce que les cochons, ils cherchent les truffes pour les manger. Donc la recherche aux cochons, c'est juste pour les fêtes touristiques, pour de la truffe, pour faire folklo. Alors, sachant que la truffe est mycorhizienne, on a développé de l'inoculation en pépinière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit, il y a notamment un brevet INRA qui a été déposé, on produit des plants mycorhizés par de la truffe. C'est-à-dire qu'à l'expédition, il y a de la truffe sur les racines. Après, est-ce qu'elle survit quand vous plantez vos arbres ? Et si elle survit, est-ce qu'elle va donner ceci qui est l'organe reproducteur ? Ça, c'est une autre paire de manches et ça ne marche pas plus de 55% du temps. Ouais, enfin 5 à 10%. Ça dépend parce qu'il y a des mecs qui ont de la chance, tous leurs arbres vont donner. Il y en a d'autres, ils plantent, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore bien, en fait, on sait comment inoculer et on obtient des mycorhizes de truffe. Mais après, la persistance du champignon dans le milieu complexe qu'il y a le sol, c'est chaud. Et ça, c'est déjà un truc super important. C'est qu'il ne suffit pas de mettre le champignon même installé. Qui reste, c'est une autre paire de manches. Bref, ça a quand même amélioré la situation des trufficulteurs, mais ce n'est pas la panacée encore. Marc-André, moi je dirais que c'est un point vraiment indispensable à comprendre. C'est qu'on n'a pas la garantie qu'après les champignons, ils vont rester là, on va dire sur la racine et sur notre plante. On n'a pas la garantie qu'on va avoir une bonne mycorhization aussi des plantes à côté, éventuellement. Mais en plus, la partie compliquée, c'est qu'on arrive à la retrouver. Ça veut dire, et là, ça pose vraiment un point fondamental des contrôles des qualités des inoculums qu'on va proposer. Et ça, par rapport aux plantes mycorhizes avec des ectomycorhizes, c'est différent parce que c'est possible de les contrôler directement. Et c'est plus simple. Même visuellement. C'est pas besoin d'aller très loin. Mais pour les inoculums commerciaux qu'on peut trouver pour les champs d'endomycorhizes, là, c'est bien plus compliqué à faire. Parce que, bien, on les met, mais combien ça reste ? Et comment on fait à retrouver la même souche ? Ça, c'est la partie effectivement compliquée. Donc, ça pose là, effectivement, le problème. En anglais, c'est dit les colundromes. Les problèmes vraiment principaux, c'est de dire, mais on a mis quelque chose d'effectivement efficace ou non ? Et donc, demain, on va réfléchir un petit peu aussi sur cette partie. Oui, c'est vraiment le creux de la question. Merci d'avoir approché le problème, parce que c'est un très grand problème. Moi, d'ailleurs, je vais montrer des solutions à ce problème pour les ectomycorhizes. Juste après, j'ai un deuxième exemple. Mais vous allez voir qu'effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge pour autant par rapport au modèle endomycorhizes. En tout cas, c'est produit, donc, c'est écrit ici sous contrôle et licenciera. Et qu'est-ce qu'on contrôle ? La présence de mycorhizes visuelles sur une plante par l'eau de sang. Et donc, après, on peut dire, voilà, le l'eau, il est bien mycorisé. Mais c'est facile, ça. Au départ, la peignée. Au départ, la peignée. Est-ce qu'il peut y avoir une interaction avec d'autres champignons du sol qu'on plante, qui détruisent... La compétition ? Oui. Du remplacement ? Un stress à la transplantation, enfin... Ça arrive pour les hectos, mais aussi ça arrive pour les endos. C'est un bon point de vue. Quand on transplante avec la motte, encore, le mycillum externe, il reste. Si on transporte racines nues, alors là, c'est le foutoir, parce que le champignon, il est privé de ses bases arrières. Il a de fortes chances de ne pas ressortir de la racine et d'y crever. Bien. Alors, le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est le reboisement des terres agricoles. Quand on reboise des terres agricoles, parce que c'était très à la mode quand on gelait des terres, c'est le lait un petit peu moins maintenant, mais il y a un vrai problème, c'est qu'on introduit, ici, c'est des doublasses dans le Morvan. Morvan a été très reboisé par des doublasses, qui, parmi les conifères, est quand même celui qui abîme le moins le sol. Après, c'est des doublasses, et c'est quand même un conifère. Quand on le met en terres agricoles, c'est le foutoir. Regardez, il est tout jaunasse, là, ces herbes-là, ils ont déjà 5 ans à la parcelle. Ça ne pousse pas bien, alors pour plein de raisons. Mais il y a une des raisons, qui est que dans ces sols-là, ils n'ont pas les bons champignons. Alors, ils vont finir par les avoir, ils vont finir par pousser, mais vous, vous êtes sur une plantation de doublasses, vous voulez que ce soit la génération suivante qu'ils ramassent. Donc, autant que ça parte vite. C'est-à-dire, si ça part vite, ça éviterait que ça crevasse, que ça crève, je veux dire, en début de cycle. Alors, pour le reboison de terre agricole, et avec le modèle du doublasses, l'INRA a développé une méthode. Alors, je te voyais frémir, on peut penser ce qu'on veut de la plantation de doublasses. Moi, je pense que c'est moins pire que l'épicéa, et que c'est déjà ça de gagné. Parce qu'après le doublasses, on peut revenir au feuillu. Après l'épicéa, on n'a plus de choix. Bon, en tout cas, négligeons ici l'aspect discutable d'un aménagement du paysage à coup de parcelle de doublasses. Revenons à l'aspect purement technique, parce qu'il est intéressant. L'INRA a développé un système d'inoculation de doublasses. Alors, vous avez deux planches de pépinière. C'est une pépinière, c'est celle de... Merde, c'est dans le limousin. Et vous avez des planches de 1 plus 1. C'est-à-dire, c'est des semis qui ont été réalisés une année. D'accord ? Puis ils ont été repiqués, un peu plus espacés. Et là, vous êtes l'année suivante. Donc, de deux ans, mycorisé par un champignon, qui a été sélectionné parce qu'il allait le doublasses à pousser, ou non inoculé. C'est mycorisé parce qu'il y a dans la pépinière. Parce qu'il y en a dans la pépinière. Oui. Vous pouvez espérer. Ce qui n'est pas le même procédé que tout à l'heure, où vous avez mis directement la mycorhose sur les racines. Là, on est soit sur du spontané, soit sur de l'inoculé. Je vais revenir sur comment on inocule, parce que vous allez voir, justement, comme il y a du monde, là, déjà, rajouter le champignon, ce n'est pas easy. Je vais revenir là-dessus, mais vous voyez que quand même, il y a une différence de croissance. Très net. En fait, ça avait un intérêt pour les pépiniéristes. C'est que, normalement, on produit du 1 plus 2, ou du 2 plus 1. C'est-à-dire qu'on fait un an ou deux ans en semi-serré, puis on repique, et on fait quantité suffisante pour trois ans pour atteindre la hauteur voulue. Ici, en 1 plus 1, on atteint la hauteur réglementaire pour la vente. Donc, une immobilisation de capitaux d'un tiers en moins. Sauf que la profession pense qu'un bon plan est un plan qui a passé trois ans en pépinière, et donc, elle veut que ça, ça reste encore un an en pépinière. Et donc, ce qu'on a gagné en croissance, on le perd à cause des habitudes. C'est dur, des fois, de changer les habitudes. En tout cas, comment on fait pour inoculer ? C'est simple. On stérilise, alors on faisait ça au bromure de méthyl, maintenant c'est un peu interdit, et je ne sais pas comment on fait d'ailleurs maintenant. On stérilise la planche de pépinière, et on répand dessus des petites billes d'agar, dans lesquelles on a encapsulé du mycélium de champignons cultivés en fermenteur. Donc, on fait place nette, on rajoute le champignon, du coup, il a un avantage compétitif, et voilà la façon d'inoculer ce champignon en pépinière, pour produire du doublas inoculé par un champignon qui l'aide à pousser bien. Et alors, je vais vous raconter, alors là, une séquence d'émotions, je vais raconter ma thèse, vite. Ça, c'est le travail que j'ai fait moi en thèse dans les années 1900... 1900, combien ? La fin du siècle dernier. Enfin, c'était le début de la fin du siècle dernier, parce que ce n'était pas encore tout à fait la fin. Moi, j'ai soutenu en 1998, donc oui, j'ai pris mon temps. Donc, alors, le truc, c'est qu'on comparait dans une plantation, là, qui était à Saint-Brisson, dans le Morvan, on comparait, alors là, ça ne se voit pas, mais il y a des carrés. Si on voit les piquets, là, il y a des carrés qui ont des traitements différents. On avait transplanté dans cette forêt, sur le sol ordinaire, on avait transplanté soit des arbres qui avaient poussé sur un sol désinfecté, mais non inoculé. Donc, on avait tout tué et planté des arbres. Et deux ans après, on les transplante. Vous voyez que c'est la croissance en jaune. On avait des arbres qui avaient été poussés, qui avaient été plantés sur le sol de pépinière tout simple, donc non désinfectés, et qui, donc, étaient inoculés par ce qu'il y avait dans ce sol. Et ceux que je vous montrais tout à l'heure, c'est les bleus. Et puis, on avait ceux qui étaient issus du traitement que je vous ai dit, on bousille tout, et on ajoute le laquer que l'on souhaite. Ce petit champignon-là. Alors, le bilan, c'est que vous voyez que, ben, dix ans après, plus de dix ans après la plantation en pépinière, et une toute petite dizaine d'années après la transplantation, vous voyez qu'il y a significativement une croissance supérieure quand c'est inoculé avec ça. Par contre, vous voyez que l'effet de ne pas avoir eu de mycorhize au début, ben, il se tempère, ça pousse pratiquement autant. Sur le long terme, ce problème-là régresse. Mais, clairement, il y a un avantage à avoir inoculé par ce champignon. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi, c'est 12% de hauteur en plus, c'est le chiffre. Ben oui, mais, ça ne se vend pas au maître le bois, ça se vend au stère. Sur un modèle tronconique, 12% de hauteur en plus, c'est 60% de bois en plus. Ouais, ça c'est énorme pour une rotation rapide. Alors, ça marche bien, mais on sait que ça marche bien sur sol acide, plutôt dans le collinéen, pas trop en pleine, parce qu'il y a eu plein d'essais de fait, notamment par ce qui est maintenant l'istrea, qui était le sénalaf à l'époque. Donc, on sait où ça marche. On sait que ça marche durablement, et on a même fait des études pour regarder qu'est-ce qui se passe génétiquement. C'est-à-dire, la souche qu'on a introduite, ça c'était ma thèse, est-ce qu'elle persiste au fait ? Et si elle persiste, est-ce qu'elle a tendance à massacrer la diversité indigène ou pas ? Alors, je ne vais pas vous raconter toute ma thèse, je vais juste vous montrer un exemple. On est sur une parcelle inoculée, les arbres sont en noir. Vous y êtes ? Ils sont là. Et puis, sur cette parcelle, pendant trois ans, on partait de Nancy le matin à 5 heures, on arrivait sur place, on ramassait en les localisant ou mettant tous les champignons, tous les lacaires, on les congelait, enfin, on les mettait au froid, puis on les congelait en arrivant, et après, on les écrabouillait, on les faisait sortir leur ADN et on les typait avec des méthodes qui sont celles de la police scientifique qui permettent de déterminer les individus, de différencier les individus entre eux. Et ensuite, on faisait des cartes, alors à la main, bien sûr, parce qu'à l'époque, tout ça n'était pas informatisé, où on mettait un point, là où on avait ramassé un champignon, et un point qui a une forme et une couleur dépendant de son identité génétique. Donc là, vous avez tous les champignons qui ont été ramassés, il y a plusieurs génotypes indigènes, et par contre, on trouve partout en nappe le génotype introduit. L'individu introduit, il a persisté, il fructifie, il n'empêche pas une certaine diversité indigène d'exister à la marge ou dans d'autres cas carrément au milieu, donc l'impact n'est pas très violent. En revanche, il y a persistance. Bon, ben ça, ça, les itinéraires techniques en pépinière et tout, ça représente 20 ans de travail d'une équipe de l'INRA et d'une équipe du CMAGREF à nos gens sur Vernissons puisque c'est là qu'est la pépinière. Non, c'est pas nos gens sur Vernissons. Bon, bref, peu importe. Oh, merde. Chamais, si je vous dis chamais, oui, personne ne connaît n'est pas nos gens sur Vernissons. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a envie de venir à faire un petit peu un... Ah, sur le site, là ? Ah, ben ça, c'est un des fantasmes de finir ma carrière à rééchantillonner les champignons dans le peuplement à 40 ans et de refaire la même analyse ou de la refaire faire à un étudiant parce que maintenant, les rares fois où j'ai l'occasion de toucher une pipette, ce qu'on se doit d'une main. Et le fait de les exporter en en exportant les spores aussi ? Ah oui, alors ça... Alors les spores, on subit la méiose pour parler techniquement, donc on introduit des gènes, mais ce n'est pas eux qui vont se multiplier. Par contre, les gènes contenus, ce n'est pas l'individu qui se multiplie, ils propagent ces gènes et ça, il est possible et moi, j'aimerais bien aller dans la forêt autour, regarder aussi quelle a été la pollution génétique. Surtout que maintenant, il faut vous dire que cette thèse, ça a été deux ans et demi pour essayer de trouver la façon de faire parler l'ADN et six mois de traitement des échantillons. Aujourd'hui, au moins mes étudiants, quand ils font une thèse de génétique, leur travail sur la truffe, elle a deux mois de mise au point des marqueurs, la façon de faire parler l'ADN et après, elle passe les échantillons. Les temps ont changé. Donc aujourd'hui, ce ne serait pas une thèse, ce sera un mémoire de master. Alors vous allez me dire « Ok, c'est sympa, alors ça, c'est bien pour les forestiers mais alors, et dans les écosystèmes agricoles ? » Alors, observez que les écosystèmes forestiers ont ceci d'intéressant et les truffières aussi, c'est qu'ils ne sont pas fertilisés. Donc, ça fait du sens d'ajouter un bon champignon parce que les plantes utilisent des champignons. Et là, on a quelques, vous voyez, des trucs qui sont encore un peu tâtonnants quand même et où on a des travaux qui montrent que on peut inoculer un champignon mycorhizien et ça peut même être bon pour une plante. Les mycorhizes peuvent servir à faire de la plante ou du champignon. Et là, on a des écosystèmes agricoles, c'est qu'ils sont fertilisés. Voilà un trèfle qui est le trèfle qui enterre ses graines, le trèfle souterrain. Et on va regarder l'impact de l'ajout de phosphate sur ce trèfle. Donc on va regarder des niveaux de fertilité différents en termes de mycorhizes. Alors, voilà le phosphate ajouté, on n'en met pas. Bon, il y en a quand même dans le sol, qui est étudié, on ne sait pas combien. On en ajoute un peu, beaucoup à la folie. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le pourcentage de racines mycorhizées diminue. Et en fait, on peut intuitivement se dire, ah, c'est logique. Il y a tellement de phosphate que la plante peut se servir toute seule à un coût bien moindre, à un coût de poids absorbant, d'ailleurs. OK ? À un coût bien moindre qu'en nourrissant un champignon. Bien. Mais l'histoire est pire que ça. Regardez la croissance non mycorhisée, c'est-à-dire, vous prenez votre sol, vous le stérilisez, vous faites pousser le trèfle, et la croissance mycorhisée. C'est-à-dire que là, vous laissez le champignon s'installer sur la plante. Vous voyez que quand il n'y a pas beaucoup de phosphate ajouté, et on ne sait toujours pas combien il y en a dans le sol, et donc il y a une question là qui ne va pas avoir de réponse. Désolé. Il me demandait un seuil de phosphate. En fait, ça dépend des espèces. Désolé. Mais en tout cas, vous voyez que là, il y a une amélioration de croissance. Là, il y en a eu deux. Un peu moindre. Là, quand je rajoute le champignon, ça se peut préparer. Là, quand je rajoute le champignon, ça grandit moins. Ben oui. Parce que le champignon devient un boulet. Et ce n'est pas étonnant que la plante essaie de s'en débarrasser ou qu'elle interagisse moins, parce qu'en fait, il y a toujours le coût du champignon, mais vous n'enrangez pas les bénéfices. Puisque de toute façon, le phosphate, il rentre quand même. Vous y êtes ? Et donc, comme il rentre quand même, s'il n'y a pas de champignon, vous grandissez plus. Vous y êtes ? La mycorhisation devient un boulet dans un sol riche. Ben là, tout est dit. La question, c'est est-ce que mon sol ressemble à un sol où le champignon booste ? Plus 45%. Ou un sol où le champignon est un boulet ? 14% en moins de croissance. Mais la plante est capable d'elle-même de réguler sa symbiose ? Oui. Alors, on ne sait pas trop comment dans le détail, mais ce que l'on pense, c'est que si elle nourrit moins le champignon, il se développe moins. Je vais revenir à ça, parce que vous allez voir, je vais en rajouter une couche après. Il y a un autre problème. Je voulais aussi... La première chose dont on a dit qu'elle serait un enjeu, c'est la fertilité. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est cette mauvaise nouvelle qu'un certain nombre de produits utilisés en agriculture ne sont pas forcément bons pour les champignons mycorhiziens. C'est le cas d'un certain nombre de fongicides, mais de ce point de vue-là, quand même, il y a eu des fongicides interdits parce que justement, ils n'étaient pas bons, comme le triadiméfon, que je ne pense pas que vous ayez utilisé parce qu'ils tuaient les champignons mycorhiziens. Et donc ça, ça a été... Quand même, ça a été un peu pris en compte. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas censées tuer les champignons mycorhiziens, d'ailleurs, qui font de mal à personne, ça se saurait sinon, qui posent un problème. Et vous voyez qu'ici, par rapport à 75% de sports viables dans un sol standard, eh bien, quand on met à des doses différentes du glyphosate, eh bien, vous voyez que la viabilité des sports... On parle ici des sports des champignons endomycorhiziens, donc ces champignons, vous savez, qui font ces gros sports dans le sol, là, la viabilité chute à une dizaine de pourcents. Il y a donc une toxicité, mais c'est sans doute pas le seul produit. Je veux dire que dans beaucoup de produits que l'on utilise en agriculture conventionnelle, il peut y avoir des balles perdues sur les mycorhiziens qui n'ont pas été testées a priori. Ce d'autant que, comme c'est des écosystèmes riches, les mycorhiziens sont peu nécessaires. Mais alors, justement, on arrive ici à poser le constat du vrai problème des agro-systèmes qui est en fait le problème de l'agriculture moderne. Regardez plus tôt. On utilise des engrais et ça, ça diminue le taux de mycorhization puisque les plantes évitent les champignons qui ne leur apportent plus rien, qu'elles ne seraient trouvées elles-mêmes. Ça, c'est la première chose. On met, appelons ça des pesticides, on met des molécules diverses qui ont un effet plus ou moins drastique sur le pouvoir inoculant du sol, c'est-à-dire les spores et les myceliums qui sont présents. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On perd vraiment les mycorhizes, on perd les champignons et l'interaction. Du coup, quoi ? On a une dépendance accrue aux engrais puisque maintenant, les plantes ne doivent se nourrir tout seules puisqu'il n'y a plus de champignons et hop, il faut mettre des engrais. Mais on a aussi perdu l'effet phytosanitaire. Quelqu'un le soulignait tout à l'heure. Quand on perd les mycorhizes parce qu'on n'en a plus besoin pour manger, on perd aussi leur effet protecteur. Et donc, en grande partie, on a une dépendance accrue aux pesticides puisque les plantes ont renié, pas complètement, mais ont potentiellement renié sur la capacité à se défendre. Et hop, il faut mettre plus de pesticides. Vous avez deux cercles vicieux qui, en fait, fonctionnent ensemble. Alors maintenant, arrivé ici, et ça ne faudra surtout pas le couper, il ne faudra absolument pas faire le procès pour autant d'agriculture chimique quand elle a été mise en œuvre. ceci pour deux raisons. Un, quand les gens sont passés à l'agriculture chimique, enfin, ou conventionnelle, quand ils ont commencé à mettre des intrants, des pesticides, clairement, leur volonté, c'était de nourrir le monde et c'était d'améliorer l'agriculture. Et d'ailleurs, il n'y a plus de famine en Europe que je sache. Et ça, c'est important parce que ces gens étaient à la base pas motivés que par des intérêts industriels. ces intérêts industriels sont venus par la suite et font peut-être de l'entêtement à rester dans l'agriculture conventionnelle et à ne pas réfléchir aux alternatives, une attitude qui, si elle existait, serait coupable. Ok ? Mais à l'origine, c'est vraiment une volonté prométhéenne de nourrir le monde et quantitativement, ça a marché. Bon, il y a des balles perdues, il y a des effets sur l'environnement, il y a des problèmes que ça pose qui posent problème. Mais la raison pour laquelle il ne faut pas faire naïvement le procès, naïvement, c'est-à-dire qu'il faut le faire avec discernement de l'agriculture conventionnelle et ça, c'est encore plus important, c'est que vous-même et moi-même quand nous sommes ensemble dans cette salle, qu'est-ce qu'on veut faire ? Eh bien, on a un idéal prométhéen, on va apporter des solutions pour l'agriculture de demain et exactement l'attitude des gens qui ont foutu la merde aujourd'hui sans le vouloir parce que nos solutions et justement, Léonardo, il essaiera de vous expliquer comment déjà, il y a des choses qu'on peut entrevoir qu'il ne faut pas faire ou d'autres qu'il faut faire. Nos solutions risquent de générer leurs problèmes. Donc, il y a deux raisons de ne pas faire un procès trop brutal à l'agriculture conventionnelle. Un, elle a été inventée pour le bien de l'humanité, mais on peut faire un inventaire maintenant qu'on voit comment ça marche. Et deux, nous-mêmes, en amenant des solutions, il faut qu'on fasse gaffe, qu'on soit plein d'humilité parce qu'on peut foutre de la merde. Et donc, ceci étant posé sur la table, ce n'est toujours pas de la pratique, c'est de la philosophie, mais c'est quand même important. Quand on regarde ça, on se dit que quand même, c'est bizarre parce que ces cercles auto-entretenus là, en fait, ont privé ni 400 millions d'années d'évolution. Alors, pas pour la moutarde, pas pour le colza, d'accord. Enfin, ils ont quand même des bactéries dans la rhizosphère, on pourrait parler des bactéries de la rhizosphère. Et du coup, on aurait peut-être encore des questions à se poser. Mais vous voyez, pour beaucoup de cultures, notamment les céréales, pour ne parler que d'elles, ou les légumineuses, elles sont mycorrhizées et elles ont tourné le dos à la logique historique. Voilà. Ça, c'est vraiment important parce que c'est le cœur de la philosophie de cette histoire. Il y a clairement des perspectives pour se réconcilier avec cette histoire et pas avec la nature. Je ne parle pas de se réconcilier avec la nature. Moi, je suis la nature. L'homme, il est en nature, c'est un objet naturel comme les autres. Se réconcilier avec l'histoire évolutive. Et c'est ça, tout l'enjeu. Là, il y a du boulot. Mais il ne faut pas le faire naïvement. Alors, en fait, on pourrait se dire « Ah ben, ça tombe bien, c'est parti ! » Vous voyez ? Donc, alors, peut-être qu'on ne mettra pas cette diapositive qui sort du site web de... Mais on voit plein de produits comme ou ou et ces produits dont on ne va pas faire la publicité, ils sont en vente et ils nous promettent des mycorhizes, en fait. Il y a même des pralins avec mycorhizes. C'est d'ailleurs un petit peu ambigu parce que quand on regarde dans ces boîtes, des fois, on s'aperçoit que c'est des sports qui sont là. Du coup, ce n'est pas vraiment des mycorhizes qui sont là. Parce que la mycorhize, je vous rappelle, c'est l'organisme. Mais bon, c'est un détail, je veux dire, ça, c'est un détail. Le vrai problème, c'est que ces produits, même s'ils sont sincères, est-ce qu'on a vraiment le recul qu'on a quand on a 30 ans de travail pour savoir comment minocuriser le Douglas ? et puis même, sont-ils si universels qu'on nous le prétend ? Je suis à venir sur l'universalité, mais même par rapport aux différentes plantes, ça ne marche pas, vous allez voir. En d'autres termes, il y a là une façon souvent de mettre la charrue avant les bœufs. Je ne dis pas que ce soit nécessairement nocif. Je ne dis pas que ce soit nécessairement pas bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut des itinéraires techniques. comment voulez-vous faire aussi bien dans la préconisation des mycorhizes alors que ça fait 10 ans qu'on en parle ? Faire aussi bien qu'une agriculture conventionnelle qui est basée sur 150-200 ans de recherche, qui, mettre à quel moment, comment estimer la qualité d'un sol pour savoir quoi faire dedans ? Vous y êtes ? Il va falloir avancer plein d'humilité. On a quelques pistes, mais je crains de devoir être honnête en disant que vous n'allez pas repartir avec le kit un mycorhizien pour chaque espèce cultivable. D'autant que on pourrait se dire bon, mais essayons quand même de mettre c'est la fameuse recette quand il y a un peu plus ce n'est pas grave si c'est une bonne chose. On peut quand même en mettre quitte à ce que ça ne fasse rien. Aïe, mais non. Cette dernière... Je suis désolé, avant qu'on aille sur le terrain je vous plonge dans la merde mais on va en ressortir doucement. Cette dernière expérience-là détruit absolument tout. On a dit que les mycorhizes c'était bon. Mais en fait ce que j'ai montré c'est que dans certains cas c'était vital. Mais maintenant forçons l'association. On va prendre un champignon donné un glomus etunicatum qui est un glomeromycète et on va l'associer à 40 espèces 50 même je crois dans le papier plusieurs dizaines d'espèces de plantes différentes. Et ces plantes on va les cultiver sur le sol stérilisé ou sur le sol où on a ajouté 7 souches de ce glomus. Et on va pouvoir voir si par rapport à la croissance sans champignons ça croit plus ou moins. Donc quand c'est sur 0 c'est que ça n'améliore rien vous voyez que les champignons qui n'améliorent rien c'est le même sol là c'est plus le sol qui varie tout à l'heure c'était la richesse du sol là c'est le même sol d'ailleurs je ne sais même pas ce qu'il y a comme phosphate dedans tu vois que là du coup le phosphate est un paramètre il y en a plein d'autres et je vois qu'il y a des espèces dont ça améliore la croissance jusqu'à 50% de croissance en plus en biomasse cool mais il y en a quand même quelques-unes où ça peut réduire la croissance jusqu'à 50% un champignon donné n'est pas bon pour une plante donnée vous savez vous avez peut-être essayé de faire des couples dans votre vie vous avez dû remarquer qu'un couple ça peut être un truc super mais ça peut aussi merder complètement tout dépend de qui on met en présence donc ça c'est une métaphore chez nous mais ce qu'on voit c'est que le travail c'est dire pour cette espèce là ça fait bien pour cette espèce là il doit y avoir un autre truc qui est bien mais c'est pas celui là bon donc je pense avoir ici posé au passage et de façon un peu plus constructive les trois problèmes qui sont que un il faut gérer la fertilité deux il faut savoir qui on met avec qui et trois pour l'instant nos écosystèmes sont un peu pas optimaux parce qu'ils contiennent des sols voire des variétés de plantes qui sont pas trop faibles pour répondre aux champignons donc il faut repenser ces trois aspects dans les remarques qui étaient venues là ce matin il y avait d'autres choses parce qu'on a dû interrompre les discussions je suis désolé pour aller manger sinon alors moi j'ai un aspect différent si on voit beaucoup de fructification de champignons ça veut dire que la plupart des champignons sont mycorhiziens pas tous s'il y a beaucoup de matières organiques notamment je pense à des à des BRF là les champignons ils bouffent du bois mort d'accord il y en a beaucoup qui sont très bons sur le BRF mais c'est des saprophytes non et en particulier pour revenir strictement aux écosystèmes agricoles quand on voit des champignons c'est pas des champignons mycorhiziens c'est plutôt des saprophytes les marasmes d'oréades les rosées tout ça c'est des saprophytes d'ailleurs ça se cultive très bien hors sol sur de la paille des trucs comme ça il y a quelques endophytes comme les hygrocytes vous savez c'est des champignons qui sont assez rouges ou assez jaunes souvent avec un chapeau pointu qui sont un peu un peu fun ouais qui ont des couleurs assez vives et des formes ça c'est des trucs qui vivent dans des tissus racinaires en faisant des interactions encore mal caractérisées c'est pas ce qu'ils font dans les racines mais on voit pas les mycorhiziens donc tu peux pas estimer par la quantité de fructification puisque le terme était utilisé tout à l'heure l'état mycorhiziens il n'y a que en forêt qu'on peut éventuellement s'aventurer là-dedans et encore c'est chaud parce que des fois les champignons ils font des sports quand ils sont pas en forme parce que c'est une voie de sauvetage d'attente et d'exportation donc il y en a qui font des sports quand ils sont bien il y en a d'autres qui font des sports quand ils sont pas bien et en moyenne du coup quand on voit des organes qui fabriquent des sports on peut pas conclure en moyenne il faut réaliser que quand on dit un champignon c'est comme si on dit un animal c'est à dire que ça peut être une étoile de mer une patelle un chien ou un dinosaure donc ça ça fait que c'est difficile d'estimer et aujourd'hui il y a un gros problème il y a des gens qui cherchent à faire des listes de champignons rares pour les protéger et alors ils font des listes de champignons qu'on voit rarement fructifier parce que c'est là qu'on les voit et en réalité dans cette liste qu'est-ce qu'il y a ? des trucs qui sont super bien ça va pour eux et du coup ils fructifient pas et des trucs qui sont super mal et du coup ils fructifient pour se sauver parce qu'ils sont plutôt dans cette logique vous vous retrouvez avec un pas un bon estimateur désolé ça aurait pu en être un merci Sous-titrage ST' 501